bonjour et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne youtube pour une nouvelle vidéo bienvenue à tous mes abonnés à ceux qui découvrent ma chaîne par cette vidéo est évidemment aux futurs abonnés voilà eh bien aujourd'hui une petite vidéo pardon toute simple mais une vidéo évidemment qui a son importance tu veux faire une tarte au citron tu l'as fait la veille tu veux faire une tarte aux fruits frais tu mets une ganache montée vanille tu mets crème diplomate une crème pâtissière ou autre dedans ta pâte elle va prendre l'humidité si tu l'as fait trop en avance si tu la gardes au réfrigérateur durant une nuit voilà ça c'est le petit truc pour que ta pâte qu'elle soit sablée sucrée que ça soit une pâte brisée ou autre garde son aspect de pâte qu'elle garde son petit croquant fondant ou autre eh bien tu l'imperméabilise et c'est ça aujourd'hui le thème le sujet de cette vidéo voilà donc j'ai expliqué en bref l'utilité de ceci c'est évidemment quelque chose d'utile à faire ça rend aussi l'aspect de la pâte et bien un peu plus brillant un peu plus j'ai pas envie d'y répétissant parce que chacun ses goûts ses couleurs c'est ou autre mais évidemment ça peut amener en plus tu peux évidemment aussi le faire que à l'intérieur tu peux le faire à l'intérieur donc de ton fond de tarte et également sur le bord extérieur ça c'est vraiment comme toi tu veux voilà une fois que je te dis ça eh bien on va pouvoir passer à toute la vidéo au procédé que tu connais et évidemment à ce qui t'intéresse le plus n'hésite pas à laisser un pouce bleu à t'abonner à laisser un commentaire ou même à partager la vidéo sur les réseaux sociaux mais tu peux également me suivre sur facebook et sur insta c'est le moment c'est l'heure pour les ingrédients en oeuf de 50 grammes 50 grammes de crème 35% voilà on se retrouve maintenant pour le procédé je te le fais un peu en voix off parce que j'ai filmé et puis ça un peu buggé je casse l'oeuf voilà tout simplement et bien et puis j'ai dans l'autre petit bol et bien la crème je mélange les deux et avec mon bas mix et bien je viens mixer cette petite préparation tout simplement pour avoir quelque chose de liquide que soit facile à étaler voilà n'hésite pas à prendre un récipient un peu plus grand fait pas comme moi petite bêtise et oui des fois ça arrive voilà donc une fois que ce petit mélange est réalisé et bien tu vas pouvoir sortir tes fonds de tarte que tu as pris cuit au four et ce qu'il y a d'essentiel c'est vraiment qu'on va badigeonner et bien l'intérieur et aussi l'extérieur si tu as envie d'avoir un fonds de tarte brillant et bien c'est vraiment à choix voilà donc maintenant et bien place à la deuxième étape voilà donc mes fonds de tarte ils ont cuit 15 minutes j'ai dû les laisser un peu plus longtemps parce que la pâte est un peu plus épaisse alors tout simplement là et bien je vais venir avec le mélange donc crème oeuf venir badigeonner autant dedans voilà comme ceci hop je vais faire les deux voilà comme ceci maintenant vous avez deux solutions c'est déjà je vais faire les deux solutions c'est je vais le décercler pour que ça puisse également bien cuire à l'extérieur je vais faire pareil pour l'autre et là ce qu'on peut également faire si on aimerait avoir une jolie couleur de dorure également sur l'extérieur et bien on peut venir tout simplement passer un petit coup de pinceau voilà par dessus le bord est également et bien sur les bords alors mais font tarte c'est pas les plus beaux voilà n'avrez de vous montrer ces fonds de tarte qui sont j'ai presque envie de dire catastrophique voilà elle a aussi une petite couche par dessus afin de bien les imperméabilisés voilà comme ceci est là je vais les remettre au four pour finir la cuisson donc vu que et bien la pâte est un peu épaisse il y en aura environ pour dix minutes voilà donc là bon ils font taf la pâte était un peu épaisse je les cuite 15 minutes au début j'ai badigeonné et ensuite et bien j'ai remis dix minutes il faut qu'à la fin ça soit cuit voilà donc là c'est encore chaud je vais pas me brûler les doigts mais on voit c'est tout doré c'est tout beau c'est simplement la protéine de l'oeuf et du lait enfin de la crème puisque la crème fait et fait à partir du lait et bien voilà tout simplement la réaction de maillard mais voilà comme ça et bien vous avez des jolis fonds de tarte autant dedans qu'à l'extérieur bien brillant voilà et bien à vous de jouer maintenant chez vous comme ça après il n'y a plus qu'à gagner de crème de fruits frais mais sans s'inquiéter que la pâte va devenir toute humide et que finalement et bien vous auriez fait une pâte sablée une pâte brisée une pâte sucrée et finalement et bien on ne ressent pas la pâte on ressent en biscuit mou et bien là vous allez garder tout simplement votre pâte à la bonne texture voilà maintenant c'est à toi de jouer chez toi je te retrouve maintenant sur mon canapé bien douillet pour la conclusion voilà cette vidéo était courte mais ô combien utile et ô combien on va l'utiliser et bien pour le reste des tartes qu'on va faire et évidemment je te renverrai régulièrement à cette vidéo bien sûr si tu en as l'utilité oublie pas en oeuf de 50 grammes 50 grammes de crème si tu prends en oeuf de 60 grammes tu mets 60 grammes de crème temps pour temps voilà tout simplement et bien d'ici la prochaine vidéo d'ici que je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en forme et ce sera le printemps encore et ce sera le soleil ce sera cette année c'est un peu la pluie le froid le désespoir mais bon c'est pas grave sur dans ma galaxie gourmande il y a toujours du soleil il y a toujours de la gourmandise et il y a toujours un plaisir et du partage voilà passe une bonne semaine prends soin de toi et bien d'ici là jusqu'à bientôt